... Nous allons clôturer la matinée par l'accueil du ruban de l'espoir. L'association au sein des femmes est membre du collectif K, qui est le collectif d'association d'aide aux malades du cancer. Le collectif K organise maintenant depuis plusieurs années une caravane qui va de ville en ville en portant un message d'espoir par rapport au cancer du sein et en fédérant les associations qui s'occupent de la santé et spécifiquement dans une visée soutien aux patients atteints du cancer. Et donc nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir cette délégation qui est outre frontière, a quitté la France pour faire le début, comment c'est le début de son parcours en Belgique. Et donc je vous remercie d'accueillir cette délégation. Madame François Célin, qui est la fondatrice du ruban de l'espoir, avec qui nous avons le plaisir de partager des projets depuis des années. Monsieur Olivier Chaput, qui est chef à Villejuif et qui par sa conception de l'alimentation accompagne la caravane tout au long du parcours français et qui va nous faire un cooking show au début de la pause de midi à l'entrée. Nous aurons le plaisir de déguster son travail. Et je passe la parole à Madame Célin. Bonjour à tous, merci beaucoup Odile. On est très fiers, très heureux que cette première étape de 8e édition du ruban de l'espoir se passe ici à Louvain-la-Neuve en Belgique. Ce n'est pas la première fois que nous faisons une étape en Belgique, mais c'est la première fois en tous les cas qu'avec au sein des femmes ça se passe. Vous êtes la première ville et la première à allumer cette flamme. C'est la flamme du ruban de l'espoir qu'on va allumer. C'est vraiment quelque chose de très symbolique, mais ce symbole il est très fort parce que c'est à la fois un symbole pour lier les villes-étapes. On en a 15 cette année, donc on commence ce périple aujourd'hui, on va le finir le 23 octobre. Je vous trouverai toutes les villes, parce que je ne vais pas vous les énumérer, dans ce livret qui est un petit peu diffusé partout, et vous comprendrez un petit peu mieux ce qu'est le ruban de l'espoir. Mais en tous les cas, ce qui était important aujourd'hui, c'était que justement le thème de ce symposium rentrait aussi tout à fait dans l'esprit de l'axe que nous voulions donner à cette action du ruban de l'espoir, qui est parler de prévention, en mettant en avant le bien manger, le bien bouger, pour être dans le mieux-être. Donc ça a été évidemment le fil rouge, et ce sera le fil rouge de cette journée. Et aussi d'où notre fil frose, on va plutôt dire, sur les 15 villes étapes. Donc ça avait beaucoup de sens aussi d'être là avec vous cette journée. Et dans la particularité du ruban de l'espoir, c'est en fait une délégation qui va partir sur les routes pendant plus de 18 jours. Et cette délégation, comme l'a énumérée il y a Olivier, qui fait partie de notre périple et qui est le parrain du ruban de l'espoir, Bénédicte, qui va quitter très rapidement l'organisation aussi de ce symposium pour venir avec nous, et qui va nous, pendant tout ce périple, donner des conseils en nutrition et animer des ateliers. Et nous avons aussi dans l'équipe un vidéaste qui est là-haut, et également une personne chargée de la communication. Donc vous pourrez aller sur notre site internet ruban de l'espoir.fr pour voir les différents films qui auront été réalisés. Et en fait, ce qui ne serait pas possible aujourd'hui d'arriver à cette huitième édition, si on n'avait pas aussi des partenaires. Donc des partenaires qui s'investissent pour être à nos côtés. Et sachez que cette opération que j'ai créée en 2008 est également portée depuis plusieurs années par un collectif d'associations, qui est le Collectif K, dont fait partie l'association Au sein des femmes, qui a rejoint depuis maintenant, je crois, 3 ou 4 ans, ce collectif qui s'édère 20 associations, donc une belge et 19 associations françaises. Donc c'est un moment, on va dire, important pour nous, d'allumer cette flamme, qui a été créée en plus par un artiste français qui s'appelle Philippe Casal, qui est quelqu'un qui expose à Beaubourg et qui nous a fait cette flamme. Et je vais laisser maintenant Olivier allumer et donner cette flamme à la fois Odile et à Bénédicte et à l'ensemble de l'équipe. Et bravo pour cette organisation magnifique. Vraiment, je tiens à saluer le travail de Au sein des femmes, qui a su faire vraiment un événement très particulier. un petit mot, Olivier. Donc bonjour à tous, merci de m'accueillir en Belgique. J'étais déjà venu une fois, donc maintenant ça fait deux. Écoutez, voilà, la flamme a été allumée aujourd'hui ici, symboliquement, comme tu disais, et au moins cette année, ce qui est intéressant avec cette flamme, c'est qu'on ne cherchera pas les briquets, parce que chaque année, on cherche les briquets pour allumer la flamme. Au moins là, ça reste une belle flamme magnifique. Voilà, et les autorisations, partout où on passe, au moins comme ça, il n'y a pas de feu, c'est parfait. En tout cas, merci. Moi, vous me retrouverez là-haut, je fais un petit gazpacho de betterave, gingembre, citron vert, enfin tout ce qui est pas mal. D'après Bénédicte, c'est pas mal, c'est très détox, et il y a du lait de coco aussi. Donc voilà, si vous voulez déguster et nous poser des petites questions, je serai là-haut avec plaisir. Merci beaucoup. Comme introduction au lunch, je crois que c'était parfait. Merci. Merci.